Hello les filles j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai changé un petit peu de cadre, c'est le même sauf qu'on est un petit peu décalé puisque tout simplement la luminosité était bien trop mauvaise là où j'étais, j'avais une partie du visage à l'ombre, une partie du visage au soleil, c'est tout le cas, je suis d'accord mais un petit peu moins quand même donc écoutez pour l'instant on va faire dans ce décor là avant d'en trouver un autre de mieux et écoutez aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo que j'ai déjà vue sur la chaîne de Sandrea il me semble, il s'agit tout simplement d'une vidéo où je vais vous présenter un produit par catégorie par exemple un produit pour les rouges à lèvres, un produit pour les wonders etc et si jamais je devais choisir qu'un produit sur toute ma collection ce serait celui-ci que je choisirais je ne sais pas si c'est bien clair mais en tout cas on va commencer tout de suite à la catégorie maquillage je vais commencer avec les vernis si je devais choisir un seul vernis sur toute la collection que vous voyez juste ici là et Dieu sait que ce serait compliqué ce serait le Fiji de chez Essie, c'est le vernis que j'ai le plus utilisé, je trouve qu'il va bien en toutes les saisons, en hiver, en été, bien bronzé, en hiver quand on est blanc, en automne, au printemps je trouve qu'il va tout le temps et c'est celui qui me plaît le plus et qui pour moi irait le plus si je devais en choisir qu'un au niveau des fonds de teint, il y a certains produits par exemple comme les fonds de teint comme j'étais en train de dire où je n'ai pas pu vous montrer quel produit je choisirais puisque tout simplement je ne garde pas tous les fonds de teint que j'achète etc donc du coup les packaging vides sont à la poubelle et je ne vais pas tous les garder pour cette vidéo donc il y a certains produits que je ne sais pas et donc je ne vais rien vous présenter donc on va enchaîner sur le teint avec les blushs, si jamais je ne devais choisir qu'un seul blush il s'agirait de celui-ci, donc de chez Kiko, c'est une édition limitée mais qui ressorte à peu près tous les ans donc à peu près les mêmes gammes, c'est la couleur Kiss Me, donc c'est un rose qui peut paraître flash mais qui quand on le met n'est pas si flash que ça, même s'il est un peu plus destiné pour l'automne et l'été et le printemps pour les saisons un peu plus chaudes que l'hiver, c'est celui-là que je garderais maintenant autour des bronzers, le bronzer que je choisirais, il s'agirait de celui-ci donc à la gauche là, à droite plutôt, à gauche ou à droite, bref je ne sais plus donc ce serait celui-ci, donc il s'agit du blush de la palette de chez ELF Saint Lucia donc il va en toutes les saisons, il n'est pas trop intense donc du coup on peut assez bien le moduler, un peu plus en été, un peu moins en hiver comme vous le voyez c'est celui que j'ai le plus utilisé, il y a un trou dedans et voilà, donc c'est celui-là niveau highlighter, j'aurais pu choisir un highlighter un peu plus passe-partout comme c'était mon optique depuis que je vous présente les produits mais en tout cas c'est celui-là, alors il est complètement cassé oh mon dieu, il est complètement cassé donc c'est plus une poudre libre actuellement qu'un highlighter en compact mais bref voilà, donc c'est l'highlighter de chez ELF donc c'est le Sun Kiss, c'est dans la catégorie des bronzers mais pour moi c'est pas du tout un bronzer et c'est un highlighter que j'utilise tout le temps en été puisque tout simplement il est magnifique il a des reflets dorés juste magnifiques peut-être qu'il passe un peu moins en hiver mais celui-là je ne peux vraiment pas comment dire, le laisser passer il est juste magnifique bon là actuellement c'est un peu plus de la poudre qu'autre chose mais il est magnifique et pour 1€ il me semble, je vous le conseille en ce qui concerne les palettes de fards à paupières il y en a une vraiment je peux pas non, c'est la seule c'est celle en plus qui va le mieux avec ma couleur vieux il s'agit de la N.A.E.K.E. 3 donc elle se présente comme ça si vous ne la connaissez pas comme vous disiez, c'est celle qui va avec la couleur de mes yeux et même si elle ne peut pas fonctionner avec tous les maquillages c'est ma préférée et je ne peux pas la laisser au niveau des eyeliners, même si je n'en mets pas souvent mon préféré c'est celui-là il s'agit d'un eyeliner de chez LOL Cosmetics donc sur le site de BISS c'est un eyeliner en couleur marron foncé et tout simplement je l'adore tout simplement parce que attendez que je vous montre ça brosse, donc ça fait un pinceau mais un pinceau rigide ce qui fait que c'est super pratique pour celles qui comme moi ne sont absolument pas douées avec un eyeliner dans les mains celui-là est parfait et en noir il ne sera encore plus parfait mais bon bref, on ne peut pas non plus trop demander et c'est le mieux il est très opaque, très bien il fait très très bien son affaire et c'est le meilleur là j'ai fait une petite exception à la règle qui était de choisir qu'un seul produit puisque j'en ai choisi deux mais je n'ai pas pu me résoudre en choisir qu'un c'est au niveau évidemment des rouges à lèvres donc j'ai pris deux rouges à lèvres donc c'est deux liquides mat évidemment mais je ne pouvais pas en choisir un seul c'était pas possible le premier que j'ai mis je pense une semaine et demie d'affilée sans changer de rouge à lèvres ce qui m'arrive très rarement il s'agit de celui-là donc c'est un NYX lingerie pardon c'est la couleur flirt au lit voilà je l'ai acheté quand j'étais allée à Palerme dans une boutique NYX et les NYX lingerie sont très bien parce qu'ils ont une super large étendue de couleurs donc c'est super pour ça et celui-là je l'adore et aussi un que pareil je mets très très souvent il s'agit de celui-là de chez Sephora que Meg m'a offert ou si elle passe par là t'as vu ? je le garde bref c'est la couleur 16 c'est un violet ouais violet rose et ça c'est typiquement mes couleurs et je peux pas ne pas en garder un comme ça en fait c'est mes couleurs et voilà et pour terminer avec la catégorie maquillage je vais choisir un pinceau donc c'est mon pinceau favori pour appliquer le fond de teint il s'agit du selfie brush de chez My Little Box donc c'est un pinceau que j'ai eu dans la My Little Box et pour que je vous le présente il se présente comme ça et on peut appliquer avec la poudre libre le fond de teint liquide et il marche super bien donc en plus d'être un, deux ou trois en un il fait un super beau rendu c'est pour ça que je le garde on va passer maintenant aux catégories un petit peu plus soins et le premier produit que je vais vous présenter je ne peux pas vous le présenter il s'agit d'un gel douche le gel douche que je garderai si jamais je devais en choisir qu'un il s'agit du gel douche au citron vert de chez Yves Rocher si vous allez souvent Yves Rocher je pense que vous voyez lequel je veux parler mais en tout cas c'est celui-là c'est mon gel douche favori et ça n'a pas changé depuis des années donc même si je ne peux pas vous le montrer c'est celui-là que je garde niveau parfum mon parfum chouchou de tous les temps et pourtant Dieu sait que des parfums j'en utilise souvent et des différents il s'agit du C de chez Armani il sent tellement bon c'est plutôt un parfum d'hiver très fort et très sucré mais mon Dieu qu'est-ce qu'il sent bon et quand l'hiver arrive je suis juste contente pour une chose c'est de remettre ce parfum je sais je suis un petit peu barge des fois mais c'est comme ça et il sent tellement bon et allez le sentir dans une boutique Sephora ou autre et dites-moi en des nouvelles je tenais à vous présenter un petit gommage qui ne se présente pas sous la forme traditionnelle d'un gommage il s'agit d'un pain de savon gommant c'est tout simplement un savon qui vient de chez The Body Shop qui a des graines enfin des sortes de grains de fibres bizarres dedans et vous le passez sous l'eau et vous le frottez sur votre faux et ça gomme ça gomme très 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 bien même peut-être trop bien pour les peaux un petit peu sensibles en tout cas si vous faites ça que vous passez de la crème après ça va très bien et c'est le meilleur et c'est le meilleur gommage que j'ai testé et quand vous avez utilisé celui-là vous trouvez vraiment que les autres ne gomment rien évidemment après un gommage il faut une hydratation mon hydratant préféré il s'agit de celui-ci de chez The Body Shop c'est celui au Morito ils en sortent une gamme à peu près similaire chaque année même si c'est un peu la même odeur mais pas le même nom celui-là c'est un petit format que je n'ai presque pas utilisé mais j'ai presque toute la gamme et c'est ma gamme préférée donc celui-là je le garde obligatoirement on va finir avec deux produits hydratants pour les lèvres et encore une fois je n'ai pas pu me résoudre à choisir un seul produit pour la nuit mon baume à lèvres préféré que j'utilise depuis deux ans maintenant c'est mon deuxième pot il s'agit du rêve de miel de chez Nuxe en pot comme ceci comme ceci oui comme ceci voilà donc ce pot coûte à peu près 7-8 euros mais il vous dure un an vraiment en me mettant tous les soirs il me dure un an il est juste génial vraiment très gras très hydratant mais super et pour la journée mes préférés c'est ceux de chez Yves Rocher donc n'importe lequel là c'est le cacao pistache parce que c'était l'édition de Noël mais c'est vrai que depuis que je suis petite les baumes à lèvres que j'utilise dans la journée c'est le plus souvent des Yves Rocher alors rien que pour le côté nostalgique c'est ceux-là que je garde et on va terminer avec trois produits qui ne sont pas vraiment des produits on va dire plutôt random et tout un petit peu qui ne rentrent pas dans la catégorie beauté ou maquillage le premier truc c'est une série si je devais regarder une série jusqu'à la fin de ma vie il s'agit de la série Teen Wolf je pense si vous me connaissez un minimum ou si vous avez déjà suivi ma chaîne de lecture vous savez que c'est ma série préférée du monde entier c'est l'amour de ma vie dedans il y a l'amour de ma vie Styles j'adore cette série et je ne me lasserai jamais de regarder tous les épisodes en boucle jusqu'à fin de mai la bougie que je garderai pareil si je devais en choisir qu'une il s'agit attendez je vais la mettre à l'endroit de Snowflake Cookie de Yankee Candle d'ailleurs je l'ai acheté à Moyenjar c'est pas pour rien ça sent le cookie de fou c'est une odeur assez particulière qu'il faut aimer mais l'hiver elle brûle tout le temps H24 chez moi étant une grande phase de lecture je me devais de choisir un livre et de vous le présenter je n'ai pas choisi un livre j'ai choisi une saga mais bon bref j'ai choisi quand même un livre mais bon soit comment dire j'aurais pu choisir After parce que c'est ma saga préférée du monde entier pour l'instant mais je n'ai pas choisi After parce que After dans toutes les catégories possibles je pourrais vous rentrer After en fait donc à un moment donné il faut changer et vraiment si je devais choisir qu'une saga livre et qu'un livre je choisirais celui-là parce que de son moment ça a beaucoup de signification personnelle il s'agit du tome 3 si je devais choisir qu'un livre sinon toute la saga mais qu'un seul livre c'est le tome 3 de 10 Dimensions I Love You donc 10 Dimensions I Miss You de Estelle Mascam donc c'est la saga qui a fait Führer après After et pourquoi cette saga pourquoi pas autre chose etc parce que tout simplement si vous avez fait attention et si on l'a déjà aperçu dans des vidéos ici j'ai un ah j'arrive pas à le montrer un tatouage qui est une phrase que le personnage principal féminin va se faire tatouer à la fin du tome 3 donc c'est pour ça que je garderai cette saga et plus particulièrement ce tome 3 parce que ça fait tatouer dans le tome 3 mais la saga pour pouvoir toujours lire la saga d'Où sont mon tatouage tout simplement ça s'arrête à ça c'est peut-être un peu con pour certains mais voilà pourquoi je vous dirais ce roman là voilà les filles j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les produits que vous garderiez si jamais vous devez sélectionner qu'un seul produit dans vos catégories donc de maquillage etc je vous dis bye